Générique Hey c'est tout le monde, c'est quoi mon August ? Bienvenue sur ProScliment Jean-Lucas pour le mode ProCycliste. Nous sommes le 10 juin 2018 et j'ai eu mes 25 ans, je suis niveau 24. J'ai progressé la dernière fois, je vous rappelle mes notes, vous allez les voir. Alors, 69 en plat, 84 montains, 81 vallons, 81 chronos, 89 prologues, 2 pavés, 66 sprints, 73 accélérations, 68 descente, 69 vallers, 114 endurance, 80 résistance, 83 récupérations. Tout va pas mal, pour quand même. L'entraînement, on va aller voir ce qu'il se passe. La fatigue reste là, le Tour de France est ici. Donc là, repos. Est-ce que si je baisse un peu, la fatigue baisse ? Ouais. Ouais. Alors certes, la forme baisse aussi, mais la fatigue baisse. Et je pense que je vais plutôt m'orienter vers ça. Ouais, ouais. Un peu de repos avant le temps de France, quand même, ça fera du bien. Je pense pour mon petit coureur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir le Dauphiné. Le critère de Dauphiné. La 3ème, la 4ème et la 7ème étape. Donc 3 étapes, un peu comme d'habitude. Pour le Dauphiné, je vous donnerai le résultat final à la fin de la vidéo. Car il y aura la 8ème étape. Que je ne vous montrerai pas. Car elle n'est pas très intéressante à voir. Mais il faudra bien que je la joue. Et il faudra bien qu'on verra. Voilà. Pas du tout dépendra du classement. Si j'ai 3 minutes, si j'ai un quart d'heure d'avance. Bah voilà. Mais je ne pense pas quand même. Sur ce, nous sommes partis dans les routes de la Haute-Savoie. Plus ou moins, à peu près par là. Et c'est parti pour le critère de Dauphiné. Je vous dis donc à tout de suite sur les routes dauphinoises. C'est bon. Allez, bref. A tout de suite. Ah oui, juste avant. Et pour ceux qui me disent que c'est trop facile en ce moment. J'avoue que je vous l'ai dit sur le Giro. Oui, bien sûr. C'est facile. C'est vrai qu'en ce moment... Voilà quoi. Mais... À part mettre en extrême, les gars. Je n'ai aucun autre truc quoi. Non. Je ne peux pas mettre plus que ça. Je ne peux pas faire... Non. Je ne vois pas le truc. Alors peut-être que la saison prochaine, je mettrais en extrême. Ou alors je ferai une nouvelle carrière avec mon coureur où j'intégrerai des tours à perso. Je verrai bien. Je ne sais pas encore ce que je ferai. Mais en tout cas... Ouais, je n'y peux rien. Désolé. Alors recommencer de zéro à un coureur, honnêtement... Ouais. Je ne sais pas. Le truc ici, c'est en puncher, à part pour gagner les 3 classiques, quelques étapes de vallon... Je ne vois pas trop trop le truc. Les classiques, je peux les gagner déjà. Maintenant, en améliorant mon accélération surtout. C'est ça qui me manque. Mon sprint un petit peu aussi, mais ça ne s'est pas encore allé. Voilà. Donc, faire un sprinter... Ouais, d'accord. Mais bon, à part pour gagner les Champs-Elysées... Les Neko Tours... Tout ça. Ouais, super. Je ne sais pas. J'avoue que là... Non, non. Recommencer un coureur, ça sera un petit peu galère. Après, peut-être que je recommencerai quand je serai arrivé au terme de ma carrière. Et sinon, n'oubliez pas qu'il y aura bientôt... On va attendre le Tour de France, on va attendre tout ça. Ce sera en août. Une carrière avec vous, les abonnés, avec vous, mes amis, avec vous. Le concours à créer. Il y aura... Mes créations aussi. Il y aura certainement... Il y aura certainement une carrière extrême. Je ne sais pas. On verra bien. Enfin, bref. Il y aura pas mal de choses, hein. Ne vous inquiétez pas. Jusque pour l'instant, j'attends qu'il y ait une vraie bonne database. Un vrai bon pack. Même si le PCM Daily est déjà pas mal, hein. Mais bon. Je préfère attendre déjà... Voilà. Autre chose. Voilà. Sur ce... C'est réellement parti sur les routes de Dauphiné. A tout de suite. Il reste 43... 45 km pour nous. Dans cette 4ème étape. Non, ce ne sera pas la 3ème. Ce n'est pas intéressant du tout. Les coureurs vont pouvoir récupérer... La Muir. Grenoble. 45 km encore. Un petit groupe de 42 coureurs seulement. Mais il y a de la concurrence, hein. Cette course. Il y a quand même... Quintana. Il y a Chris Froome qui est présent. Il y a bonjourno. Et Tahil Afiné. Peshkovic qui est là aussi. Talansky. Il y a quelqu'un du monde. Bon, il n'y a pas non plus énormément de monde. Mais il y a de monde. Voilà. Enfin bref. C'est parti pour ce col de 2ème catégorie. On va essayer de le gérer tranquillement. Comme souvent. Je suis maillot vert. Et oui, j'ai remporté une étape. Je vais laisser Dauphiné. Donc voilà. Ça fait du bien. Là, j'ai moins un. Non, plus simple. Voilà. J'ai moins un toute la course. C'était plus simple. C'est cool. Écoutez, on ne va pas se plaindre. Peshkovic en jaune pour le moment. Belle équipe. Je les erre encore une fois. Bien joué à eux. L'équipe Cahier. Là, on les voit derrière. Naironikuitana est là. Le meilleur vainqueur du champion du monde. Ah putain. Je n'ai plus parlé. Je dis n'importe quoi. Champion de Colombie. Excusez-moi. Je me perds dans mes trucs. Alors, je ralentis un petit peu l'allure. Ah bah, ça attaque des règles. Donc, on ne va pas ralentir du tout au final. Attaque de Henao. Attention, il y en a. Il est en train de mentir. Non. Hardy qui roule. Hardy, on est encore là. Il est encore là. C'est une trace mentale. Mais bon. C'est pas grave. Romain Bardet, là aussi. Contador. Et là. Chris Froome. On va descendre les roues un petit peu. On m'a dit des fois. Ouais. Mais quand même arrête de toujours rouler comme ça devant le peloton. Mais écoutez. C'est ma façon de jouer. On joue comme on peut. On joue comme on veut surtout. Allez. Ardic attaqué. Plus que trente et un coureur. Alors vous voyez que la dernière montée ne sera pas énorme énorme. Mais bon. Il va falloir faire un gros 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 effort pour. Simplement parce qu'il y a une grande descente après. Alors que Contador attaque. Attends de Contador. On va le suivre. Contador attaque maintenant. Non. Non. Pas sprint abruti. Putain. Attaque. J'ai dit. Et ça aussi c'est mal fait. Pourquoi il me fait sprinter alors que tout le monde attaque. Quoi. Voilà. Ça aussi c'est con quoi. Sans déconner. Mais. Je n'arrive pas trop à capter la logique encore une fois du jeu des fois dans ces cas-là. Descente. Les coureurs vont devoir. Expliquez-moi pourquoi le mec Uds arrive attaquer. Moi là là. Non. Je sprint. C'est bizarre quand même hein. Vous ne trouvez pas. Je ne sais pas. Bref. Moi ça me semble tout à fait illogique. Tout à fait bizarre. Mais bon. Allez. C'est parti pour la dernière montée bientôt. Comme je vous l'ai dit. Il va falloir faire un gros 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 effort dans cette montée. Car après c'est une longue descente. Donc on pourra se reposer tranquillement. Une découverte en devant. J'ai pas fait gaffe. Mais oui. Neyro Quintana vient de me passer devant là. Je n'ai pas pu faire autrement. Mais. C'est pas grave. Allez. Il est juste devant là. Neyro. Les 4 hommes sont devant là. Avec Quintana, Bardet, Talansky. Bargué là. Warren. Le Breton. 5 bornes à deux montées là. Attention. Tout de même hein. Pas non plus trop. S'enflammer. Mais je suis un petit peu obligé hein. Si je vais les attaquer devant. Le mec les attaquer tout le temps comme d'habitude. Vous le savez maintenant. C'est une question d'habitude. Ça s'agite à l'avant du peloton. Caruso qui me suit. C'est bien Caruso. Je veux pas consacrer. Mais c'est bien. Ça va donc te battre mon petit gars. C'est bien. La maille jaune qui attaque aussi. La maille jaune qui attaque aussi. Alors ça finit vraiment en descente hein. Enfin sur un léger faux plat descendant. Vous l'avez vu. Mais c'est vraiment du... Voilà. C'est... C'est de la pure descente. La grosse descente. Mais elle a l'air assez violente la descente d'ailleurs. Allez. Comme qu'il fait un petit effort. Comme qu'il prend bien à l'intérieur son virage. Allez. Encore deux kilomètres de montée. Ce serait bien si je pouvais retrouver ce groupe là. Parce que... Dans la descente ça va rouler certainement assez fort. Allez. Allez. On y arrive au sommet bientôt. Comme qu'il fait encore un effort. Et oui. Il faut que je me crève hein. J'ai pas le choix là. Alors je pourrais même attaquer peut-être. Mais non. Non. Je peux plus attaquer. J'ai plus de jaune donc. Ah ça va être dur. Mais l'espagnol casse toi. S'il te plaît. Merci. Moi je suis pas. Je suis russe. Merci. Mon équipe est... Russe aussi. Et belge. Je suis belge italien. Donc t'as rien à foutre là. Allez. C'est parti. C'est parti pour la descente. J'espère récupérer un tout petit peu. Et c'est qu'il y a avec moi là. C'est... Alexandre Jeunesse. Bien Alexandre. Alors ils avaient dit que... Quand on entraînerait en montagne. On aurait des... Des points pour la descente. Bah j'en ai pas vu d'un seul moi. Je suis toujours qu'un 68. Sur un mauvais descenteur. C'est un peu ridicule là. C'est comme ça. Il reste maintenant 15 km de course. Allez mon petit coime. Repose toi s'il te plaît. Il reste 15 bornes. Je vais pas se reposer hein. C'est une descente les gars. Oh wow wow. C'est une pure descente là. Alors c'est bon. Repose toi. Bref. Je suis à 1'44. De Néo Quintana de Pescovi. Quintana de Pescovi. Quintana d'Orenao. Geniaise. Oingus. C'est dernièrement. Bonjour. Et Froome n'est pas là tu vois. Froome n'est pas du tout présent. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. J'arrive pas à comprendre pourquoi je récupère rien du tout là. Je suis à 70 seulement quoi. C'est bon quand on descente je devrais récupérer du jaune là. Oh la la. Oh le bison juste avant le bison qu'il faut. Ça sert à rien je sais mais je le prends quand même. Ecoutez. Il fait ce que je veux. Comme étude. C'est d'accélérer un petit peu. Bah en même temps je suis à 2 minutes 20. Nous sommes à 5 kilomètres de l'arrivée. Le Dauphine va m'échapper. Bah il y a un chrono je crois. Il me semble qu'il y a un chrono. Oui il me semble. Les coureurs attaquent la descente vers l'arrivée. Ah oui je mise sur le chrono alors je me disais. Ah c'est quand même du mise encore sur le chrono. Bah oui bah écoutez on mise avec les armes que l'on a. C'est logique. Allez c'est parti. Un petit peu le plat là pour les derniers kilomètres. Il me semble dans Grenoble c'est ça ? Non oui c'est dans Grenoble. Mon Renaud Moser est pris dans une chute. 800 mètres encore pour eux. Ah oui j'ai quand même deux bandes d'écart là. Ça va être la fin. Victoire de Neyro Quintana. Bien joué Neyro. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Beaucoup d'avance sur tout le monde un Neyro là. Pejkovic deuxième. Et les autres à la vue maintenant. Oh là on prend beaucoup de retard là. Génier, Zenao, Contador, Quam, Bardet, Gelani. Un Ethiopien. Excellent. Bon Giorno et Talanski. Totalement foire cette étape. Ecoutez ça arrive. On ne fait pas non plus toujours. Pour ceux qui disent ouais c'est toujours trop facile. Non non. Regardez c'est pas toujours facile honnêtement. Non pas toujours. Pas toujours. Alors certes là je me suis un petit peu fait avoir. Voilà mais non non c'est pas forcément facile les gars. Ça dépend qui il y a. S'il y a des concurrences. Bah j'en chie. J'en chie. Et oui. S'il n'y a pas de concurrences. Bah forcément c'est facile. C'est logique. Et là en l'occurrence il y a pas mal de concurrences. Donc voilà. Mon jeu à buggy. En l'occurrence c'est magnifique. Juste après l'arrivée. Donc tant mieux au final. Les résultats sont là. Donc j'ai fait 7ème. 6ème étape à 3 minutes 25. Je suis à 5ème à 3 minutes 35 au classement général. 2 abandons. Vous le voyez. Il y a donc. Nao Kutana. Peshkovic. Cantador Nao Goringus. Jelani. Mozi Jelani. Il a 21 ans. C'est un nouveau coureur. Oulala. Oulala. Les supernaux qu'il a à cet âge là. Waouh. A 21 ans les années comme ça le gars. Waouh. Magnifique. Magnifique. Bon accélération. Il reste pourri. Mais bon c'est pas grave. Je n'y a pas en ski. Bardet. Voilà. Bref. Voilà. Nous maintenant. Il nous reste donc le contre la montre. Euh. Ouais. Ensuite. Je vais quand même vous montrer ce qu'il y aura. Donc le contre la montre. Le voici. Le 33 kilomètres. Ensuite celle-là. Non. Celle-là. Oui. Celle-là. 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 Je ne vous la montrerai sûrement pas. Voilà. Sur ce. Rendez-vous sur les routes du Dauphiné. Grenoble. Qui nous propose un contre la montre de 33,400. Je vous dis donc. A tout de suite. Pour ce. C'est l'homme. Ce contre la montre. Let's go. C'est parti. Oui. Oui. Il pleut ma chérie. Il pleut. C'est parti au départ de ce contre la montre. Plus trois. Ouh. Déjà que je suis. Oui. Il m'y a ça. Plus trois. Avec mon beau maillot de champion du monde. De contre la montre. Et oui. Je me rappelle que j'appelle mon contre la montre. Vous le voyez. Alors. Plus trois. Ça c'est une bonne chose. Ouais. Tant juste faire gaffe à l'effort. Bien sûr. Début à 67. Ça me parait pas mal hein. 67. Peut-être un peu trop. On va voir. Par rapport à la barre verte. La barre bleue. Si la barre verte est trop vite. Par rapport à la barre bleue. Il faudra baisser un tout petit peu. Et pour l'instant. Pour l'instant. Ça a l'air de pas être trop mal. Voilà. Il y a mon chat qui confirme que c'est pas trop mal. Voilà. Bah oui. Ouais. Mais je vais quand même baisser un tout petit peu à ce que le final là. Ouais. Je vois comme c'est pas. C'est un peu pas équilibré. Mais ouais. On va mettre 65. On va voir un peu. Maintenant fois deux hein. Parce que ça va être un petit peu long. Alors. Euh. Pour l'instant. Luxembourg jaune américain. Un russe. Un russe. Un mexicain. Un canadien. Un néerlandais. Un allemand. Un autrichien. Et un danois. Voilà. Le classement des dix premiers pour l'instant. Alors. On va voir. Première inter. Combien je suis. Je suis quand même à 3 minutes 35 hein. Ça va être chaud de récupérer ça sur 37 bornes. Mais bon. C'est pas grave. Et là sur la montagne aux montagnes. En espérant être en forme aussi à cette étape. Allez. Première inter. Je suis. Je suis. Le chrono intermédiaire. Troisième à 9 secondes. C'est parfait. Et il peut encore accrocher une victoire. Et Nao. Il est mauvais contre la montre. Et Nao. Et donc. Je risque rien avec lui. Au moins. 65. Ça paraît un petit peu violent tout de même. On va baisser un tout petit peu. On va mettre à 62. Pour essayer de récupérer un tout petit peu d'énergie. Et que la barre verte retrouve la barre bleue. Voilà. Parce que là. Je vois que c'est diminué un petit peu trop vite. La barre verte. C'est un long chrono. On est sûr. 36 bornes. C'est quand même assez long. Troisième à 16 secondes. Pour l'instant. En deuxième inter. Et on verra. Il reste. Neuf kilomètres. 8 kilomètres. Allez mon petit quoi. Allez. Tu es champion du monde de contre la montre. Montre-le. Maintenant ça contre la montre. Un petit peu vallonné. Si je me souviens bien. J'avais gagné. Alors que. Je croyais vraiment perdre. Face à. Tony Martin. C'était. Non. Tom Dumoulin. Je crois que c'était lui. Il me semble le deuxième. Je suis plus. Tony Martin. Je croyais vraiment que j'allais perdre. Mais non. Je l'avais remporté. Allez. Deux derniers kilomètres. Bientôt. On va mettre en x1. Pour la fin. Allez. Quoi. Je ne gagnerais pas ça contre la montre. Je ne pense pas. Troisième rue dans le top 10. Peut-être. Attention. Ouais. Je m'ai fait le baisser. Là c'est bon. La barre est parfaite. Maintenant on augmente pour le final. Ouais. Les 3 russes en même temps. 3 et 4 et 5. Parfait. Enfin parfait. Non. T'es mieux. 1, 2, 3. Mais bon. 3, 5. C'est mieux déjà. Allez. On accélère un petit peu. Je vais reprendre du temps sur tout le monde. Là je pense. Et Nao. C'est sûr que lui. Il va perdre beaucoup de temps. Voilà. Ah. Bien. Je pense. Oh. Sakimajor qui est encore. Il y a encore un bug. Évidemment. C'est quoi ce jeu là ? Il y a deux fois de suite là. C'est un petit peu. Bref. 4ème à 31 secondes. Et au classement en général. Je suis donc 3ème à 2 minutes 24. C'est déjà un peu mieux. Quintana a perdu 2 minutes sur moi. Pechecovic a gagné du temps. Pechecovic est très très fort. Il est leader d'ailleurs. Puisque vu qu'on va voir ses notes. Ouais. Pour toi il est quand même pas. Il est pas bon en plat. Enfin moins bon que moi en plat. Il est moins bon quand on la montre. Récupération est moins bon. Résistance aux cires. Il est moins bon partout. Sauf en descente. Même en descente voilà. Mais bon. Il a 22 ans. Le bougre voilà. Mais ouais. Donc là ça casse les couilles là. C'est bug là. J'espère que ça va pas faire ça sur toutes les étapes. Ça va être un peu chiant. Bon il reste plus qu'une étape du Dauphiné. Donc c'est cool. Mais j'espère surtout que ça va pas le faire sur le Tour de France. Et sur la suite. Parce que là. Ça risque sérieusement de m'énerver. Bref. La prochaine étape que vous verrez. Ce sera celle-ci. L'étapeur reine. Comme je vous l'ai dit. De ce Dauphiné. La 7ème étape. 170 bornes. Avec un col hors catégorie. Il y a un gros col à la fin là. Il y a quoi faire. Sur ce. On se retrouve sur les routes. Comme d'habitude. Et je vous dis à tout de suite. En espérant que ce putain de jeu. Va arrêter de me faire chier. A tout de suite. Juste avant de se retrouver. Sur cette étape. Vous voyez le petit Quam. Le petit Quam. Il ne se sent pas bien. Il est blessé. Voilà. Bon. Je ne sais pas trop ce qu'il a. Il a chuté. Mais je ne sais pas ce qu'il a. Il est blessé. Il a mal à son petit pied. Son orteil. Je ne sais pas. Guérison. Pas interrogation. Tout ça. Un mois même pas. Avant le tour de France. Bah écoutez. J'espère que je serai rétabli d'ici là. Car c'est un petit peu chiant. Mais bon. Écoutez. Après c'est la vie. C'est comme ça. Je dirais que ça reste dur sur le tour de France. Alors en plus. Si je suis malade ou blessé. Ou que j'ai un petit dos cassé. Ou je ne sais pas. Moi. Je me suis peut-être crevé un oeil. Je ne sais rien moi. On ne nous dit pas ce qu'il a. Il s'était pris un guidon dans l'oeil. Il a un oeil à moi. On ne sait pas. Bref. Je suis blessé. En tout cas. C'est pas cool. Mais. Bon. On va essayer de gérer quand même cette étape là. De Chambéry-Valtorens. 170 kilomètres. On va voir ça. Je vous retrouve moi. Au pied de cette dernière difficulté. Sur ce. Et bien. A tout de suite. Je vous reprends. A 109 kilomètres de l'arrivée. Pour. 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 Pour la chute. Bah oui. De quoi mon guise. Une nouvelle chute. Il y a quand même une deuxième chérie. Bah il dit qu'il sent pas. Il sent pas bien déjà avant la course. Alors en plus mec. Il chute. Et bah alors là. Bah voilà. Et relève-toi. Prends ton vélo. Ou remonte. Et c'est. Tu t'es. Voilà. Tu souffres en silence. Mais voilà. Bon. Avant le Tour de France là. Tout ça n'est pas très bon. Une chute. Je suis blessé. Une nouvelle chute. A moins que ça me guérisse. On guérit le mal par le mal. Il paraît des fois. Donc ça se trouve. Ça me guérit. On sait pas. Des fois. Voilà. Bref. Bah écoutez. On se retrouve beaucoup plus tard. Au pied des dernières difficultés. Enfin des dernières montées. Voilà. En tout cas. Voilà. Comme quoi les chutes. Ce n'est pas que pour Lya. C'est aussi pour mon petit Quam. Voilà. Il souffre le pauvre. Allez. A tout de suite. 42 kilomètres de l'arrivée. Le groupe de tête. 9 coureurs. Nous avons avec nous. Comangus. Peshkovic. Froome. Polanche. Contador. Quintana. Barguel. Betancourt. Et Bardet. Voilà. La chute. On verra bien. La chute. On n'a pas l'air de trop m'avoir affecté. Pour l'instant. En tout cas. Je n'ai pas l'impression. Mais après. Nous verrons bien dans la montée finale. Qui va avoir lieu maintenant d'ailleurs. Hop. Voir un peu. Voilà. J'ai plus de deux formes. C'est déjà pas mal. Bon. Après. Il y a quand même des blessures et tout. Je ne suis pas sûr que ça m'aide. Mais nous verrons bien. Je n'ai pas récupéré tout mon jaune. Toute ma barre jaune. Comme vous le voyez. Donc. Il va falloir faire gaffe. Surtout que les mecs accélèrent à fond là. Dès le pied du col. Alors qu'il y a quand même 37 kilomètres de montée quasiment. Donc. Ça va être long. Ça va être très très long. Je vais essayer de gérer comme d'habitude. Vous le savez. Alors certes. Là. Même si je gère. Ce n'est pas gagné que j'arrive à faire quelque chose. Parce que ça va être très très long là. Le mec il roule fort déjà là. Il y a encore 37 kilomètres de montée. Même si ce n'est pas super compliqué. Vous le voyez. Le col n'est pas non plus. Mais tout de même. Regardez. Il y a des passages. C'est pas mal. Bref. Je suis lâché. Mais ça c'était pas visible. J'ai la bien sûr après. Enfin on verra bien. Mais c'est dans la montée qu'on voit qu'on le sent plus sur le plat et tout. Ça peut encore aller. Mais dans la montée. J'espère juste qu'il se fatigue devant en suivant le rythme soutenu. Parce que voilà. Ma barre jaune. Vous voyez déjà qu'elle a bien diminué. Alors qu'il reste 34 bandes de montée. Voilà. C'est violent. Très 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 violent même ce col. Même s'il n'est pas comme je l'ai dit. Regardez. C'est du 4,8%. Mais sur 37 kilomètres. Regardez. C'est du badass. C'est du coso. C'est la dernière étape. Enfin la dernière étape. Vous verrez. La 8ème étape. Je ne vous la montrera pas. Car la vidéo durera très très trop longtemps. Très très trop longtemps. Voilà. Donc. Je donnerai le résultat vite fait. Cette vidéo est coupée en plein de petites vidéos. Car il y a que les bugs du jeu et tout. La blessure. La chute. On ne finit pas. Alors je vais me permettre de mettre un petit x2 quand même. Parce que ça va être trop long. Sinon là. 30 bornes encore. On n'a pas que ça à faire non plus. Allez. Un lâché avec Romain Bardet qui roulait de Todor. Il est lâché maintenant. On en perd un. Il ne reste plus que 5 coureurs devant. La sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Voilà. Dans la petite descente ici. On prend les bidons maintenant. Comme ça ce sera fait. On n'aura plus besoin jusqu'à l'arrivée. Et. Voilà. Romain Bardet est avec moi. Je suis troisième toujours au classement général. Provisoire bien sûr. Allez. Ils sont devant là. Donc quand même 1 minute 30. 1 minute 40 d'avance. 20 bornes encore de montée. En 21 kilomètres. On voit qu'on met un tout petit peu l'allure tout de même. Parce que là. Il ne faut pas n'en plus exagerer. L'équipe Lecoil. Qui domine largement pour l'instant. Je rappelle que l'équipe Lecoil. C'est l'ancienne. Tinkoff Saxo. Voilà. Voilà. C'est fini pour Romain Bardet. Toujours 5 hommes devant. Donc il y a Quintana. Pêchecovic. From Contador. Betancourt. Je ne pense pas qu'eux se font lâcher. Si peut-être Contador et Betancourt peut-être. Il y a peut-être moyen de grappiller sur eux. Ah là encore 17 bornes. Ah ça ne finit pas hein. C'est pour ça que je me suis permis de mettre en x2. Que sinon. Attention une attaque dans le groupe de tête. Ça serait beaucoup trop long. Et malheureusement les vidéos. Il ne faut pas qu'il y ait 3 points. Il reste maintenant moins de 15 kilomètres à parcourir. Val Thorens dans 14 kilomètres. On va pouvoir encore augmenter un peu l'allure. Alors je ne les reprendrai pas. Il ne faut pas rêver là. Là la dernière étape est quasi impossible pour moi. Je dis ça on verra bien. Mais non. Logiquement ça me paraît très impossible. Par contre les 3 qui sont devant. Là je peux peut-être les reprendre. Mais il va falloir que je gère quand même. Parce que là vrai que mon jaune. Forcément diminue de plus en plus. C'est encore 11 bornes hein. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir. Vous allez me dire. Comme des colles. Quand tu fais tes tours extrêmes. C'est pire que ça. Je sais. Mais ce sont mes tours extrêmes. Ce sont mes créations. Donc du coup ce n'est pas pareil. Voilà voilà. Attaque de Quintana. Alors que devant les attaques les gars. Ils s'amusent. Moi je ne me préoccupe pas du tout de tout ça. Je gère mon petit coureur. Le vert. Le jaune. Le vert ça ira. Le jaune. Je ne sais pas. Ce serait bien que le jaune. 10 minutes pas trouvé dans plus temps. Comme réduire encore un peu allure. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. J'ai encore 5 bonnes les gars. C'est long. Enfin c'est pas super long. Ça fait que voilà. Mais tout de même. Allez. Il faudrait que je reprenne les 3 là. Ce serait cool. Ce serait bien pour mon cassement. Au moins 2. Déjà le maïu jaune est là. On peut dire que PeshKV ne remportera pas ce critérium. Ce qui est déjà énorme. Qui soit là lui. Avec sa note 77 de montagne. Je ne sais pas comment il fait pour être encore là d'ailleurs. Mais bon. C'est comme ça. Allez. Peut-être que tu as voisin maintenant. Victoire en solitaire du Colombien Nairo Quintana. Qu'est-ce que je fais ? Putain merde. C'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire ? Quoi ? Quoi ? Moingus 3e. D'ailleurs il va y avoir PeshKV. Ah oui. PeshKV derrière. Elle est en cours. Bon ben ouais. Je n'ai pas pu faire grand chose là. Quatrième. Je suis très très loin. Donc Nairo Quintana va remporter ce tour. T'as les Sky quand même. From Contador. C'est n'importe quoi. On a la même équipe. Les deux grimpeurs comme ça. C'est n'importe quoi. Mais écoutez. C'est comme ça. Allez les enfants. Réginiez le groupe. Il y a peut-être des hors d'aller là. Je ne sais pas. On verra. C'est des abandons. Je ne sais pas. Nous verrons. Je suis encore blessé. Je ne sais pas. Nous verrons. Bref. Nous verrons. Est-ce que ça va encore buguer à la fin de l'étape ? Je ne sais pas. Nous verrons. Il y a des chances que ça bugue encore. Ça a bugué sur toutes les étapes du Dauphiné. Donc je suppose que ça va encore buguer là aussi. Donc je me tais. Pour l'instant. Il ne faut pas qu'on coupe la parole. Putain de merde. C'est pas forcément Cyanide là. Je pense qu'ils n'y peuvent rien. Je pense plutôt que c'est le Dauphiné là. Cette variante qui bug un peu. Enfin je suppose en tout cas. Bref. En tout cas. Enfin c'est quand même bien casse-couille. Si c'est le jeu. Bah voilà. C'est pas le jeu. Bah voilà. Bref. Résultat final. Et oui. Du coup. De ce critérium. Kouam Angus. Quatrième. Victor Dener. Quintana. Devant Ante Peshkovic. Quintador. Kouam. From Betancourt. Bardet. Talanski. Jelani. Koenig. Barguil. Geniez. Et le petit frère. D'ailleurs. Quintana. Voilà. Voilà. Le classement général. Et bien écoutez. Sur ce. On va se retrouver sur. 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 Car il n'y a pas non plus beaucoup d'étapes intéressantes. Enfin pour beaucoup il y a quand même. Il y a la 3. La 7. La 8. La 10. La 12. La 13. La 18. 19. 20. 21. Entre la 13 et la 18. Il n'y aura rien du tout. Bah ouais. Je vais quand même aller revérifier là. Parce que ça me semble bizarre quand même. Il y a rien entre la 13 et la 18. Alors je remonte autour de France. Comme ça en même temps. Comme ça vous voyez un peu les étapes. Voilà. La 13. Donc la 13. Oui ça je vous la montre. Bien sûr. Et après il n'y a plus rien. Donc celle-là. C'est pas super intéressant. Enfin c'est quand même pas mal. Mais bon. C'est pas non plus. Voilà. Ah non. Bah non. Ouais mais c'est ça. Voilà. 18 après. Voilà. Bah écoutez. Ça m'aura bien fait chier. Secrétarium. Par rapport au bug. Par rapport au classement. Écoutez. Je suis 5ème. Ou 4ème. Je suis même plus. C'est déjà pas mal. Par contre ça. Ça me fait bien chier ça. Par contre je suis encore blessé. Le Tour de France démarre dans un peu moins d'un mois. J'espère vraiment être rétabli d'ici là. Nous verrons bien. Écoutez. Sur ce. Prenez bien soin de vous. Je vais vous dire la prochaine. Donc pour le Tour de France 2018. Je vous rappelle que j'ai remporté 2017. Donc je défends ma couronne. Mon maillot jaune. Voilà. Sur ce. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.